Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter les défis de la nouvelle map Shaolin Shuffle, donc Shaolin Disco que Johnny m'a fait rappeler qu'il y avait des défis qui s'étaient déjà affichés depuis la nouvelle mise à jour donc voilà je vais vous présenter ces défis là, donc c'est tout simple vous devez aller dans caserne ensuite vous allez dans emblème, dans le quart d'agent excusez moi et vous descendez jusqu'à défi d'âme, donc quasi l'invent dernier alors là vous pouvez voir qu'il y a défis d'âme pour la rave party, pour Space Lance, ça c'est Space Lance et là il y a un truc secret, donc moi le truc secret, ce que je pense c'est quand les quatre DLC seront sortis et bien voilà on aura fini tous les secrets, et bien là le top secret se déclenchera, se débloquera mais après je ne suis pas sûr, je ne sais pas du tout si vous avez un avis là dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires alors là, ce qui nous intéresse c'est Shaolin, donc voilà vous appuyez sur les reins pour aller jusqu'à Shaolin et là je vais analyser toutes les nouvelles cartes d'agent et les défis avec vous donc tout simplement le premier et le deuxième, donc c'est le sabre, donc le katana et le nunchaku donc il est marqué éliminer des ennemis avec le katana double amélioration donc ce qu'on peut déjà en déduire, c'est qu'on va devoir améliorer deux fois le katana et on va pouvoir améliorer deux fois le nunchaku donc est-ce que ce sera avec le packa punch, ce que je ne pense pas ce serait trop facile, et au final si c'est trop facile comme ça à mon avis l'arme ne voudra pas grand chose donc ce que je pense, c'est qu'il va falloir les améliorer comme les arbalètes dans Rave in the Red Woods donc il va falloir faire des kills à un certain endroit ou des défis pour pouvoir débloquer l'amélioration numéro 1 et numéro 2 sûrement parce que là ils disent double amélioration donc à mon avis on va l'avoir une fois en normal après il va falloir l'améliorer une fois et une deuxième fois donc ça c'est vraiment stylé, je suis déjà impatient de pouvoir manipuler tout ça donc on peut voir qu'en dessous il faut tuer 20 zombies donc il y a 5 niveaux, c'est sur 5 tranches là vous pouvez voir, la tranche 1 c'est sûrement 20 la tranche 2, 40, etc, etc, 60, 80, 100 voilà, je pense que le niveau 5 ce sera 100 zombies bon après je ne sais pas, la tranche 1 donc voilà, c'était le nom des cartes d'agents, des cartes de visite c'est expert en lame, la vie ne tient qu'à un fil MDR, c'est vraiment pour le nunchaku, ça va bien au nunchaku alors la deuxième, la troisième, quand on arrive en ville utiliser les pièges dans New York pour éliminer des ennemis donc il y a déjà dans le trailer, on voit déjà 3 pièges un piège qui est un pont électrifié qui ressemble un peu au croco donc on passe et puis après direct ça s'enclenche ensuite il y a un autre piège qu'on devra sûrement activer qui est sur une sorte de piste de danse avec une sorte de nettoyeur de sol avec des lames et tout qui déchiquent les zombies et le troisième piège que j'ai vu c'est avec le piège de la musique on enclenche la musique, les zombies dansent après il faudra tuer 25 zombies, sûrement 50, 100, 75, 100, 125, 150 je ne sais pas, on verra ça alors, le tueur au chi du dragon en fait ça, regardez, il y a le dragon il y a la grue, il y a le serpent et il y a le tigre en fait il y a 4 chi, 4 chi donc c'est 4 styles différents après je ne sais pas si on pourra tous les avoir une seule personne ou si chacun pourra choisir un truc enfin un chi, donc un style de chi donc voilà alors il faudra éliminer des ennemis avec le style de chi du dragon ici éliminer avec le style de chi de grue serpent et tigre donc le dragon, ce sera sûrement un truc avec du feu le tigre, ce sera sûrement un truc avec des lames et tout enfin je ne sais pas le serpent je ne sais pas franchement je ne sais pas du tout et la grue encore moins donc la grue, c'est une sorte d'oiseau on peut remarquer qu'il y a un oiseau donc voilà, je ne sais vraiment pas ce que c'est alors voilà alors ça c'est une carte assez importante je porte New York dans mon coeur éliminer des ennemis avec le coeur du roi des rats donc pour ceux qui ont joué à Black Ops 3 et à Zetsubu Noshima dans la map Zetsubu Noshima à un moment on peut débloquer le crâne de Nan Sapoe Sapoe, un truc dans le genre je ne sais pas trop comment ça se dit le crâne de Nan Sapoe, un truc dans le genre et en fait quand on avait ce crâne et bien on le sortait, donc on le tenait comme ça dans notre main vers l'avant quoi, on le tenait et bam, ça tuait les zombies, où ça les figeait ? et bien je pense qu'avec le coeur, ce sera pareil donc on va devoir tuer le roi le roi des rats quand on l'aura tué, on pourra sûrement ramasser un coeur le coeur sera peut-être à une utilisation ou à rechargement enfin je ne sais pas vraiment comment ça va se passer mais je pense qu'on va devoir le tenir en main et ça tuera un certain nombre de zombies donc je pense que s'ils ont fait ça s'il y a vraiment ce que je pense, si c'est vraiment comme le crâne de Nan Sapoe on va pouvoir glitcher ce truc c'est obligé, on va pouvoir le glitcher un mois pour passer les manches en illimité et facilement rapidement donc je suis déjà pressé de voir ce qu'ils nous annoncent enfin de voir ce que ça va être alors, roulez boulez débarrassez-vous des divas sur Roller ça je pense que c'est simple je pense que ça va être une manche spéciale de Roller ou alors ce sera les ninjas un des deux mais voilà, il faudra tuer une vingtaine de zombies en roulez boulez en fait c'est 20 zombies à chaque fois apparemment, sauf là 25 donc voilà rien de spécial roulez boulez alors, des vermines et des hommes tuer le roi des rats donc je suppose que le roi des rats c'est le gros boss qu'on voit dans le trailer tout simplement je vois pas d'autres je pense que c'est ça bon ouais je pense que c'est ça ça doit être ça faudra juste le tuer bon à mon avis il faudra le tuer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois alors maître Shaolin maîtriser les styles de Chi c'est là que je me dis et puis aussi il y a un trophée aussi qui dit qu'il faut maîtriser tous les Chi les faire évoluer au maximum dans les trophées en une seule partie donc c'est là que je me dis que peut-être on peut avoir les quatre Chi dans une seule partie par exemple en solo je pense que je vais pouvoir avoir les quatre Chi et je vais pouvoir les améliorer au maximum après je sais pas en tous les cas là il est marqué maîtriser tous les Chi enfin les styles de Chi il est pas marqué en une seule partie donc voilà je sais vraiment pas comment ça va être si on peut avoir les quatre franchement ça peut être stylé sinon bah c'est chacun aura un Chi qui devra sûrement choisir ou alors ce sera propre au personnage je ne sais pas du tout je ne pense pas que ça va être propre au personnage parce que sinon bah les gens vont être un peu déçus quand ils vont spawn avec genre Dexter point Dexter là le petit Intello si c'est par exemple il a le serpent ou la grue non je le vois bien le petit Intello avec la grue ça c'est sûr donc voilà je ne sais pas je ne sais pas vraiment je ne sais pas du tout je dis simplement mes avis donc voilà alors c'est mettre Shaolin alors là c'est jeter un oeil améliorer des armes à New York tout simplement il va falloir trouver le pack à punch et améliorer ses armes 2, 4, 6, 8, 10 fois peut-être pour arriver à la tranche 5 alors mettre des défis de Shaolin Shaolin terminer tous les défis Shaolin donc voilà ça dit qu'il y a déjà des défis un peu comme comme dans Space Land attendons dans Space Land il y a des défis ouais il y a des défis pour le robot dans Redwoods c'est des défis pour débloquer justement le retour en arrière le transpondeur etc là à mon avis ce sera sûrement des défis pour améliorer soit les chi les styles de chi ou alors ce sera des défis pour débloquer le transpondeur le retour en arrière je suppose qu'ils seront toujours dans le DLC 2 donc dans Shaolin je pense pas qu'ils vont enlever le transpondeur le retour en arrière etc parce que voilà c'est quand même un truc qu'ils ont ancré dans le jeu depuis Shadow depuis qu'est-ce que je dis Shadow depuis Space Land et ils l'ont remis dans Rêve donc je pense qu'il sera toujours disponible dans Shaolin donc voilà j'ai fait le tour j'espère que cette petite information cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager un maximum et à commenter si vous avez quelque chose à dire moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace abonnez-vous